Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse déjà pour le bordel qu'il y a derrière moi. Mes bibliothèques sont toutes à l'envers parce que j'agence des livres pour d'autres vidéos, je passe d'autres livres, puis je suis toute en train de la réorganiser. Puisque cet été, j'ai emménagé ici, donc c'est une nouvelle maison pour moi. Bien, je suis vraiment dans l'organisation. Et puis, l'école a commencé, donc les livres sont partout, les cahiers de notes sont partout. Alors voilà, je fais comme que je peux. Et peut-être que vous avez remarqué que l'angle de la caméra, puis l'image qu'on voit de moi, est différente. C'est parce que le trépied qui me servait avant n'est plus, c'est que j'ai changé. Alors, j'ai un autre système très original pour faire tenir la caméra. Alors aujourd'hui, c'est le fameux jour où je vais vous parler de Nos Étoiles Contraires, le livre dont tout le monde a déjà parlé, le livre dont la couverture est connue à travers le monde. Je dégage que même les gens sur Mars savent c'est quoi la couverture du livre. Bref, c'est pas une surprise. Et puis peut-être qu'il y a des choses que je vais dire que vous aurez déjà entendues, mais ce livre-là, je trouvais que ça valait la peine d'en parler, parce que même si c'est majoritairement considéré comme un livre que les jeunes ont aimé et donc que ça lui enlève un peu de valeur parce que maintenant tout le monde l'aime et donc ça rend la chose moins extraordinaire. Non, je trouve qu'au contraire, c'est bien que tout le monde l'ait aimé. Puis il y a des raisons pour lesquelles on peut l'aimer encore plus, parce que c'est très bien écrit, puis les thèmes qu'il aborde sont très bien développés aussi. Et puis l'humour dans le roman lui-même, je sais pas si en tant qu'auteur, je pourrais être aussi drôle que John Green, vraiment, comment il met en scène ses personnages, puis les scènes qu'il crée sont très originales en fait. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ça. Alors voilà, dernière chose, c'est le matin, ma voix est plus basse, j'ai les cheveux tout croches, je pourrais enlever mon bandeau, puis les brosser, puis j'aurais l'air du roi lion. Fait que veuillez l'excuser ça aussi pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors voilà, je vais faire comme que je peux, mais c'est aujourd'hui et ce matin que j'ai le temps de faire la vidéo, alors je le fais. Donc, le livre, je vais vous le présenter parce que parler sans livre, c'est un peu bizarre. Donc, couverture, voilà, quatrième de couverture, avec les commentaires de Time Magazine, Marcus Zussac, qui est l'auteur d'ailleurs de La Voleuse de Livres, voilà, que j'ai lu et dont je vous ai parlé dans une vidéo cet été, je ne me souviens plus de laquelle, mais La Voleuse de Livres, vraiment là, complètement dans un autre monde, dans d'autres thèmes que ce livre-là, mais vraiment un livre à lire pour la jeunesse, pour les ados, pour les jeunes adultes, vraiment c'est un livre excellent. et dans la forme, dans comment c'est écrit, ça aussi c'est très original et c'est très bien fait. Alors, ça ici, dans la forme, dans comment on présente le texte et tout ça, ce n'est pas original du tout, là, c'est très normal, mais La Voleuse de Livres, ça c'est vraiment super. Et par une lectrice de Booknode, donc c'est supposé faire un petit commentaire humoristique pour attirer les jeunes. Voilà. Alors, c'est aux éditions Nathan, voilà, adapté au cinéma. Alors, je vais vous dire le nombre de pages tout de suite. C'est 300... 320 pages. Donc, voilà, ça se lit bien, les caractères sont gros aussi. Voilà. Et puis, pendant ma lecture, j'ai plié des pages à chaque moment que j'aimais ou que je trouvais intéressant. Et puis, voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a plein de petites marques pages, là. Alors, c'est tous les moments que j'ai aimés, ce qui est quand même beaucoup. Donc, c'est bon signe. Pour moi, en tout cas, à la fin, quand j'ai vu ça, je trouvais ça une confirmation de mon amour pour cette lecture-là. Alors, première chose que j'ai aimée. J'ai toujours pas mal commencé par ça, je pense. Dans un livre, oui, je cherche à vivre certaines émotions. Je cherche surtout, comme vous le savez déjà, souvent, à apprendre des choses, à entrer dans un monde nouveau, à avoir une autre perspective des choses. Et dans ce livre-là, surprenamment, j'ai appris... Bien, j'ai pas appris des choses, mais j'ai vu qu'est-ce que des lecteurs plus jeunes auraient pu... Bien, ont pu apprendre en lisant ce livre-là. Donc, moi, je les ai déjà apprises, mais vraiment, dans un livre où règne la maladie, les processus médicaux... Processus médicaux, ça reste pas mal simple. On reste avec la machinerie qui entoure le nez de notre personnage principal. Et puis, oui, c'est ça. Alors, on traite... Cette jeune fille-là, je vais vous dire son nom, là. Désolée, je suis en pitié, je connais même pas son nom. Qui est donc Hazel Grace et Augustus Waters. Alors, c'est les deux personnages principaux. Bon, cela dit, maintenant que le moment d'embarras est passé. Donc, c'est ça. Hazel Grace pose beaucoup de questions. S'insurge contre beaucoup de choses. Bien, rigolote, mais vraiment, c'est une question à se poser. Donc, bien, en ce cas, pour moi, il y a d'autres personnes qui s'en foutent complètement. Mais, tu sais, comme des choses au sein du genre « Pourquoi est-ce qu'on appelle une orange une orange? » Bien, là, il faudra aller voir la source étymologique du mot. Si ça a une origine latine ou autre. Et puis, tu sais, c'est vraiment des questions intéressantes. Puis, ça parle vraiment pas juste de la maladie. Parce que Hazel Grace, son personnage, va poser des questions. Il va apprendre des choses. Sa mère veut l'apprendre des choses complètement, je dirais, scolaires. Donc, ils vont parler de « Pourquoi le sel est bleu? » Ils vont parler de Magritte, qui est un artiste très, très important dans le courant artistique, dans l'évolution de l'art. Magritte, notamment, a peint cette toile où on voit plein d'objets, bien, dont une pipe. Et c'est écrit en dessous de la pipe « Ceci n'est pas une pipe. » Alors, quelqu'un qui est en secondaire 2, disons, qui lit ça, qui voit « Ceci n'est pas une pipe. » Bien, oui, c'est une pipe que sur la toile, je la vois, là. Mais, dans le fond, le principe et le personnage l'explique, c'est que ça veut dire que c'est la représentation de l'objet et non pas l'objet en lui-même. Je ne pourrais pas prendre la pipe de la toile et la voir entre mes mains. Donc, c'est vraiment une image, une représentation. Or, d'où la phrase. Et puis, ça, c'est des trucs qu'on apprend à l'école, mais peut-être pas nécessairement dépendant de notre programme, tu sais. Donc, c'est vraiment dans le livre, dans cette tragédie, si on peut dire, de la maladie, on apprend vraiment des choses intéressantes qui n'ont pas du tout rapport et puis qui enrichissent, disons, le livre. Alors, ça, c'est chouette. Et puis, autre chose qui m'a beaucoup marquée dans ce livre-là, c'est l'humour. Alors, l'humour allège la lourdeur du sujet de la maladie, de la mort et rend le livre plus léger, plus divertissant, plus facilement lisable. On connaît ça. Mais, les passages humoristiques dans le roman ne servent pas à rien. Ils ne servent pas simplement à guiller le livre pour passer les pages plus vite. Ils ont vraiment un, juste le mot en anglais, mais un but dans la vie. Alors, exemple de passage humoristique relié avec, bon, les questions de Hazel Grace sur tout et rien. Un jour, il mange le déjeuner. Je pense qu'il se prépare à s'en aller à Amsterdam dans le roman. Et puis, elle va manger des oeufs brouillés, du bacon et tout ça. Et puis, elle va se demander pourquoi la société a décidé qu'il est fait comme que les oeufs brouillés, c'est juste pour le déjeuner et qu'on ne pourrait pas manger des oeufs brouillés au dîner en se disant que c'est vraiment un dîner et non pas un déjeuner que l'on mange au dîner. Alors, le rôle des oeufs brouillés, l'étiquette qu'on leur donne, et ça, c'est un... Ça peut être bien drôle parce que ses parents vont lui dire « Chacun choisit ses batailles, Hazel, et puis si tu choisis cette bataille-là, ben, on va te supporter. » Puis son père rajoute « Mais loin derrière. » Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Mais derrière ce petit moment drôle, ben, il y a vraiment des questions importantes d'où la critique d'une société qui est façonnée avec des barrières, avec des limites, avec un certain schéma qu'il faut suivre. Alors, les oeufs brouillés, ça se mange pas au dîner sans qu'on considère que ce soit comme si tu mangeais ton déjeuner en retard. Il y a vraiment, là, des étiquettes posées à chaque chose. Et ça, c'est comme une petite critique, déjà juste dans ce passage-là, de comment notre société est construite. L'auteur, on dit, dans un des commentaires qu'il est à son sommet et tout ça. Je sais pas s'il est à son sommet, mais le livre a beaucoup de profondeur puis de trucs comme intéressants puis enrichissants comme ça partout dans le livre. C'est vraiment diversifié. C'est complet. C'est vraiment, c'est vraiment pas juste sur la maladie, on dirait, là. Moi, j'ai lu ça puis oui, j'ai vécu beaucoup d'émotions, mais pour moi, c'était pas juste une histoire de maladie où c'est moche parce qu'il y a un des personnages qui meurt. Il y a plein de choses autour de ça et puis ça, je l'apprécie beaucoup de l'auteur qui a écrit un livre comme ça et puis, voilà. Et un autre passage humoristique qui, là, montre vraiment le lien avec la maladie, c'est lorsque Hazel Grace, Augustus Waters et le petit aveugle qui s'appelle... J'ai encore oublié son nom, j'ai vraiment tout oublié leur nom. On dirait qu'on les a tellement répétés dans d'autres vidéos puis dans le monde entier qu'Amane, tu t'en souviens juste plus. Isaac, je crois. Oui. Donc, Isaac, celui qui devient aveugle. Alors, Isaac est chez Augustus avec Hazel et puis, il vient de, bon, avoir son traitement puis il est officiellement aveugle puis il est frustré, là, il est désespéré, évidemment, t'es aveugle. Donc, là, il faut qu'il passe sa rage alors il prend quelque chose de super mou, je pense, puis il pitche à terre. Sauf que ça n'enlève pas la rage quand quelque chose que tu veux lancer, que tu veux casser ne se brise pas parce que c'est tout mou. Alors, Augustus Waters lui dit, ben, prends mes trophées de basketball et lance-les à terre. fait que là, c'est une grosse scène où cet adolescent Isaac va prendre des trophées, là, puis il va les pitche à terre, va les corser puis ça, ça fait du bruit, c'est un peu choquant, c'est un peu traumatisant parce qu'il prend des trophées à Augustus puis il les lance à terre, il les brise puis Augustus l'encourage, il est comme, allez, go, c'est ça, vise plus haut, vise plus bas, lance la droite à gauche. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment drôle, finalement, parce que tu ne t'attends pas à ça du tout, du tout, mais tu sais, ça montre justement toute la détresse qu'il peut y avoir chez quelqu'un qui devient aveugle, qui apprend qu'il a le cancer, toutes ces réactions-là et puis qu'Augustus réagisse comme ça, ça, on ne s'y attend pas mais ça montre vraiment son côté spécial, humoristique, son côté de voir la vie, côté qui va diverger de celui de Hazel Grace qui, elle, n'a pas la même vision de sa vie de maladie, elle se considère comme une bombe à retardement, elle ne veut pas avoir d'amis pour ne pas les blesser, patatis patata, donc c'est une conscience très maternelle, je trouve, de la part d'une femme, alors que l'homme, lui, c'est, profitons-en pendant qu'on est vivant. Alors, voilà, et puis, justement, la scène a beaucoup de profondeur parce que, malgré qu'on voit qu'il casse des trophées, ça montre comment il se sent, ça montre comment il vive les choses et puis, à la fin, quand, ça c'est le clou, c'est ce que j'aime beaucoup qui est relisant avec la maladie, quand Augustus va lui demander si Isaac se sent mieux, Isaac va dire, ben, pas pantoute, je ne me sens pas mieux, tu sais, parce qu'il peut, il est encore aveugle, malgré tout ça, malgré son carnage, ben, il reste aveugle, il ne peut rien y changer, donc, c'est la fatalité qu'on aborde dans tant de textes, dans tant de livres, dans tant de tragédies grecques, la fatalité qu'il faut accepter et puis là, après ça, tu te démerdes avec ça puis tu essayes de faire le meilleur de ta vie. Et puis, Augustus Waters, en lui-même, tu sais, ça c'est la fin qui rend le passage, plus léger, ben, il dit, je lui ai permis de, ben, je cherchais un moyen de dire à mon père que je déteste le basketball, alors j'ai le trouvé, Isaac vient de peter mes trophées, fait que mon père va comprendre que je n'aime pas ça. Alors, voilà. Maintenant, dernière anecdote, à propos du livre que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque, ben là, je vais devoir vous le dire, je vais vous dire le pôle, je vais vous dire la fin, puis vu que tout le monde a lu le livre, ben, vous ne serez pas surpris, quand Augustus meurt, on lui envoie plein de messages, ben, ses amis, ceux qui connaissaient Augustus, vont envoyer plein de messages d'encouragement, d'amitié, de j'espère que tu vas bien, au paradis, et tout ça, puis Azelle va les lire, et puis elle va vraiment se décourager, parce que c'est, c'est la norme, c'est ce qu'il faut faire d'envoyer un message où on fait comme si on était super proche avec la personne qui vient de mourir, sur le site internet du défunt, alors c'est vraiment ce qu'il faut faire, puis comme ça, tu sais, on n'a pas l'air sans coeur et tout ça, parce que si on n'écrit pas de messages, automatiquement, on a l'air sans coeur, ce qui est, je comprends, comme je ne suis pas d'accord avec ça, puis souvent, c'est les vrais amis du défunt qui ne vont pas écrire de messages, puis qui vont juste le dire dans leur tête ou en parler entre eux, alors Azelle regarde toute l'hypocrisie des messages ou telle personne pense connaître Augustus, dont une qui va, un plutôt, un garçon qui va lui dire « Ah, je te gage que tu dribbles déjà au paradis » parce que la personne pensait que Augustus adorait le basketball parce qu'il l'a vu à l'école jouer au basketball, il était dans l'équipe, donc Azelle se décourage, elle ne va pas du tout Augustus jouer au basketball parce qu'il déteste ça, puis elle ne pense même pas qu'il va faire quelque chose au paradis, donc ça montre vraiment ça, c'est une autre critique de la société aussi parce qu'on va toujours donner des compliments, des fleurs ou des fins dans les commentaires, dire comment on s'en ennuie déjà, alors que ça fait un an que tu ne l'as pas parlé, c'est vraiment, vraiment hypocrite, et puis Azelle va s'en rendre compte, puis il va vraiment vouloir se shut off son esprit de tout ça, elle ne va pas vouloir faire de discours à la mort d'Augustus parce qu'elle sait qu'elle va juste dire « désolé, mais de la merde » devant tout le monde, juste, elle va devoir, elle sait qu'elle doit dire certaines choses pour plaire au public, pour être correcte pour le discours alors qu'elle aura envie de dire tellement d'autres choses, donc voilà, c'est réel, puis ça rend le livre encore plus réaliste selon moi, encore plus proche des sentiments humains, de la réalité, d'où son traitement des émotions à l'auteur vraiment bien, vraiment profond et qui fait pleurer les gens. Voilà, et je trouve que la petite tournure où là, j'ai vu, je me suis rappelé que ce n'était pas disons une histoire vraie, parce que c'est une oeuvre de fiction, c'est lorsque le bonhomme, Van Houten, ok, c'est lorsque Van Houten apparaît au funérail où Hazel va dire son discours et qu'il la suit et qu'il va lui expliquer certaines choses sur sa vie, sur son oeuvre et puis je me dis dans la vraie vie, il ne serait jamais revenu puis ça m'a fait un petit déclic que ah oui, c'est vrai, c'est une oeuvre de fiction et au début du livre L'En Père, j'avais fait une petite introduction dans un précédent vidéo sur ce livre-là mais je vais vous le redire parce que c'est très important. John Green met une notice au début du roman qui va dire que ce livre-là c'est une oeuvre de fiction et que ça ne rend pas la chose moins importante qu'une histoire vraie et qu'il faut donner justement cette grande valeur aux oeuvres de fiction. c'est pas parce que c'est pas vrai que c'est pas important que ça peut pas être réel pour nous. Alors, je vais vous la lire carrément parce que c'est comme la page la plus importante de tout le livre au complet. Plus qu'une note de l'auteur, il s'agit d'une simple petite précision. Ce livre est une oeuvre de fiction. Ni les romans ni leurs lecteurs ne gagnent à ce que l'on cherche à savoir si des faits réels se cachent derrière une histoire. Ce genre de tentative simple idée que les histoires inventées peuvent avoir de l'importance, ce qui est pourtant un des postulats fondamentaux de notre espèce. Et ici, ces derniers mots de la phrase, on pourrait en discuter pendant des heures, si vous aviez un prof devant vous pour vous expliquer l'origine de la littérature depuis l'époque paléolithique. L'imagination, c'est quelque chose de propre à l'homme. Il a développé son imagination pour la survie et la littérature, c'est naturel. de chez nous, on en a besoin, c'est vital. Alors, bref, je vais arrêter tout de suite. Et puis, la dernière phrase, je compte sur vous pour ne pas l'oublier. Alors, voilà, c'était la page pour moi la plus importante du roman. Et puis, voilà pour nos étoiles contraires. Je ne vous ai pas parlé de l'histoire parce que vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui vont vous raconter. Il faut faire un bon résumé de l'histoire. Moi, je voulais vraiment relever ce qui m'avait attirée dans le roman, pourquoi je trouvais que c'était plus qu'une histoire d'amour presque ratée et une histoire de maladie vraiment émotionnelle et tragique. Alors, c'est ça. Je voulais vous essayer de vous montrer quelques profondeurs dans le roman. C'est un livre qui... ça a tout pour lui et pour son lectorat. C'est un livre super réussi et ça fait honneur à son genre. Alors, voilà pour nos étoiles contraires. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vais vous revenir bientôt avec d'autres vidéos pour la rentrée encore parce que, bon, là, ça a commencé depuis une semaine mais il me reste une autre vidéo de la rentrée à faire fait que je vais appeler ça encore la rentrée juste pour for my sake. Désolée pour l'anglitisme. Alors, voilà, d'ici le prochain vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Chez nous, il pleut, il fait pas beau mais j'espère qu'ailleurs, il fait beau. Alors, profitez-en. Alors, bye bye, à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada